Bonjour à tous, une vidéo qui va concerner Mathe Desktop parce que j'ai pu voir, comme je suis abonné au compte Twitter de Mathe que la première version de développement de la future version 1.16 est disponible la version 1.15.0 donc j'ai pris mon courage à deux mains dans la troisième j'ai pris QMU et j'ai lancé la compilation des éléments de Mathe Desktop comme je l'avais fait jadis avec Mathe 1.13 voilà ce que donne le résultat dans une machine virtuelle QMU de la version GTK3 de Mathe Desktop donc normalement ça se charge je m'excuse si c'est allé chouettement par rapport à la vidéo ça c'est lié à AQMU on se connecte donc c'est la version 1.15.0 de Mathe Desktop Mathe Desktop version GTK3 donc il n'y a pas franchement beaucoup de changements c'est vraiment la même interface je vous prouve que c'est bien la version 1.15.0 voilà côté gourmandise c'est effroyable même pas 350 mégas au démarrage pour une version de développement de Mathe yes avec un noyau 4.6 parce que c'est une machine dux testing vous voyez déjà la gourmandise donc côté nouveauté il n'y a pas grand chose ça ressemble encore une nouvelle fois à une version de stabilisation donc les différents outils Pluma bien sûr Pluma 1.15 en bureautique j'ai mis libre office en graphisme il y a bien sûr Eye of Mate Eye of Mate pardon voilà version 1.15 pardon bon je vais mis FireFox Thunderbird donc l'outil Chara l'outil d'analyse donc je vais peut-être faire un petit SCC pour gagner un peu de place donc le moniteur le terminal version 1.15 bien sûr on va relancer on va refermer l'analyse disk pour voir si on a gagné un petit peu de place 5 gigas 2 donc là on va virer les dépendances qui ont été installées inutilement pour virer les orphelins oh il n'y a pas grand chose donc pendant ce temps là je contiens les outils bien sûr carat moteur système maté euh terminal maté s'assistir de l'orientation voilà donc vous voyez c'est quand même c'est classique le centre de contrôle en version 1.15 1.0 euh donc là on va voir maintenant on va relancer peut-être que je vais gagner un tout petit peu de place euh bon qu'est-ce qu'il y a d'autre donc le centre de contrôle bien sûr donc dans l'apparence on va voir s'il y a des nouveaux thèmes ils sont disponibles apparemment il n'y a pas de nouveaux thèmes est-ce qu'il y a des nouveaux fonds d'écran apparemment non plus il n'y en a pas police interface donc il n'y a rien de bien nouveau donc je vais mettre le thème Bumenta voilà parce que le vert c'est bien mais ça lasse un peu donc bien sûr Kaha avec les outils en français mais on va dire ça vraiment que on arrive à une version de stabilisation de l'ensemble et surtout peut-être une version qui va permettre de migrer vers GTK 3 complètement ce qui ne serait pas un mal étant donné que nombre de logiciels maintenant enseignés en GTK sont passés en GTK 3 donc qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer bon bien sûr les outils classiques fenêtres les économiseurs d'écran disponibles carré pop art pourquoi faire pour proposer 13 trillions alors que 3 ou 4 sont largements suffisants bon ben là dans ligne bien sûr donc là on va voir ce qu'il nous dit côté nouveauté mais je pense que la plupart du temps ça doit être juste amélioration de traduction quelques correctifs je pense que Matin 1.16 qui sortira on va dire vers le mois de septembre-octobre sera vraiment une version de stabilisation comme l'a été Matin 1.14 par rapport à Matin 1.12 en espérant que Matin 1.14 arrive rapidement sur Arch Linux parce que ça commence c'est au gonflant donc ici on va sur le GitHub de Matin où il y a l'ensemble des paquets qui sont suivis par rapport au développement je pense Matin 1.14 par exemple qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté par rapport à Matin 1.14 justement une compilation par rapport au noyau 4.7 qui n'est pas encore sorti depuis la version 1.14 il n'y a vraiment pas grand chose pour le Matin 1.14 un grappa l'archiveur donc il y a deux petits correctifs qui ont été rajoutés mais pas grand chose depuis la version 1.14 il y a juste du vieux code GTK2 qui a été enlevé donc on voit vraiment que c'est la purification du code par contre ah oui quand même il y a pas mal de ah oui 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 ah oui quand même un grappa a été quand même amélioré c'est peut-être celui qui a été le plus amélioré dans l'histoire qu'est-ce qu'il nous donne d'ailleurs un grappa bon bien sûr il ressemble toujours à son origine bon peut-être c'est un grappa pour le moment qui a été le plus modifié Matessence et un maté donc c'est sûrement des c'est juste des coactifs tiens la version 3.20.9 à partir de la sortir ah non c'est trop compliqué tout temps pour moi donc c'est des coactifs au niveau de support GDK3 Maté Utils Power Manager User Share le panneau enfin les panneaux pardon Eye of Might Maté mais la plupart du temps c'est vraiment il n'y a pas grand chose juste des API anciennes enfin c'est vraiment du nettoyage de code au moins pour Maté Utils c'est beaucoup de nettoyage de code Power Manager donc là c'est vraiment par rapport à qu'est-ce qu'il y a comme nettoyage de code oh là 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 on sait vraiment que Maté 1.16 ce sera vraiment on peut penser que c'est la version qui sera celle pour GDK3 Alors, MatT UserShare Une synchronisation avec La traduction et la mise à jour Le panneau MatT Oui, il y a quand même quelques modifications Mais pas des trillions MatT, alors Eye of Mat, le logiciel pour visionner les photos Wow, début fichier Signum à enlever, mais c'est vrai que Ça sent quand même le nettoyage de code Marco, le générateur Enfin, le gestionnaire d'affichage Atril C'est l'afficheur de PDF et compagnie Cara Pluma Je vois sur les principaux outils Mais il n'y a pas 36 millions de choses Qu'ont été échangées Ça c'est pour le Centre de contrôle Il n'y a pas grand chose qui a été modifié Alors, le gestionnaire de fenêtres Marco Oh, que de modifications depuis la version 1.14.2 La synchronisation et les traductions Idem ou presque pour Atril Cara Bon, je pense que Cara, quand même, il va y avoir pas mal de petites modifications Ah oui, quand même, il y a beaucoup de modifications C'est vraiment l'amélioration du support GTK 3 Parce que là, il y a quand même Une, deux, trois, quatre, cinq, six modifications pour supporter GTK 3 Waouh Donc là, Pluma Alors Pluma, il n'a pas beaucoup évolué Depuis la version 1.14 Presque pas Donc on va voir le reste Mais je pense qu'il n'y a pas grand chose de modifier OK, mode saut Maté terminale Le moniteur système Bon, mais rien du tout pour un mode saut Pour l'animateur de terminale Un peu de code mort enlevé Du code de GTK 2 enlevé On sent vraiment que c'est la GTK 3isation de Maté qui est en route Je sens que cette version va finir sur mon disque du réel Ça va pas tarder Vu que le temps que mes GTK 3 Enfin, Maté 1.14 arriver Autant passer directement à Maté 1.15 Voilà, donc il n'y a pas grand chose de nouveau C'est juste la volonté de GTK 3iser Maté desktop Donc on va voir Maté desktop Ce qu'il nous dit pour la version 1.16 dans le wiki Donc on va voir 1.10 donc il faudrait peut-être qu'il le mette à jour 1.14, est-ce qu'il existe la page ? Oui, donc on va voir 1.16 1.15 peut-être Avec la page 1.14 qui existe Donc on va voir peut-être Development, un roadmap peut-être Alors, qu'est-ce qu'il y a que de nouveauté ? Alors, un grappa Et a été transféré vers GTK 3 Le Maté Notification Demon, pareil Maté Paul Kit, pareil Maté System Manager, pareil Maté Terminal, boom Ça fait quand même 1, 2, 3, 4 outils Qui ont été 5 outils 1, 2, 3, 4, 5 Il y a 5 outils de plus Qui ont été transférés vers Maté GTK 3 Waouh Enfin, vers GTK 3 Ils n'ont pas prévu des centaines de milliards d'entrées pour la version 1.16 Je pense que la version 1.16 arrivera quand même assez rapidement Parce qu'il ne reste pas beaucoup d'items listés pour la version 1.16 Peut-être qu'ils en rajouteront Mais déjà Bon, il y a peut-être que certains Plus tôt releases vont passer en 1.16 Mais même la version 1.14 Elle n'avait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrées Donc Là, la version 1.15 Je ne pense pas qu'elle fasse plus Septembre, octobre Je pense qu'il y avait la version de Maté Maté 1. quelque chose Mais Est-ce que ce ne serait pas mieux de passer directement A une version 2.0 Étant donné que Maté GTK 3 Sera peut-être la version officiellement supportée Bon, ben là, c'est tout ce que je voulais vous montrer Je vous prouve une nouvelle fois que c'est bien Maté En version GTK 3 Je vais vous le prouver à l'instant Voilà, parce que L'ensemble des paquets C'est GTK 3 Et il y en a à peu près pour une centaine de mégas Voilà Centaine de mégas Et l'ensemble des paquets C'est GTK 3 Voilà Parce que si on regarde Car à GTK 3 Tout est compilé en GTK 3 Sur ce, je vous laisse Je vous dis salut à tous A la prochaine Ciao Ciao